Bonjour à toutes et à tous, le sujet qui nous réunit aujourd'hui c'est le CRFPA et donc la nouvelle collection CRFPA aux éditions Dalloz qui nous ont aidé à organiser cet événement en présence de monsieur Kilgus professeur de droit privé à l'université de Clermont et monsieur Thibault de Ravel, maître de conférence et chargé d'enseignement à l'université de Strasbourg. Merci beaucoup de votre présence. Merci à vous de nous avoir. Merci pour votre invitation. Je ne sais pas qu'on est fait chez vous mais chez nous il fait une chaleur absolument ignoble. Oui, on n'est pas loin. Donc du coup on est plutôt bien ici à parler du concours CRFPA au frais en espérant que les futurs avocats sont en train de nous suivre. Commençons par une question simple. Est-ce qu'il faut être un bon étudiant en droit pour prétendre passer le concours d'avocat ? Alors c'est une question simple mais qui est quand même plus complexe que cela. J'ai envie de vous dire oui évidemment c'est un concours exigeant donc oui il faut être un bon étudiant. Après il faut quand même relativiser les choses. Les étudiants qu'ils passent ont au minimum un master 1 en droit donc par principe s'ils sont arrivés jusque là ce sont de bons étudiants. En tout cas les plus fragiles devront effectivement peut-être plus travailler mais il n'y a pas de raison de s'interdire de passer le concours. Avec un master 1 en droit normalement on est un bon étudiant. Voilà et je rajouterais peut-être que parfois certains étudiants se révèlent en fait en préparant le concours d'avocat. C'est-à-dire que l'épreuve de synthèse par exemple est quelque chose de très neuf pour eux. Ils aiment beaucoup, enfin certains aiment beaucoup et donc ils se révèlent par ça. Donc voilà il ne faut surtout pas, c'est pas parce qu'on a été un peu faible pendant son parcours qu'il faut absolument s'interdire de le placer. Et par conséquent qu'est-ce que vous conseillez ? Il faudrait tenter le concours plutôt en fin de M1, plutôt en fin de M2 ? Est-ce qu'il faudrait faire une année de prépa ? Est-ce qu'on peut y aller tout seul ? Alors on va essayer de répondre à deux voies. C'est aussi une question assez complexe parce qu'il est difficile de conseiller très directement un étudiant sur la chose. Je dirais quand même qu'il faut partir du principe que le nombre de fois est limité pour l'avoir, donc limité à trois fois. Donc c'est vrai qu'il faut y aller quand on est vraiment à fond, ça c'est sûr. Donc si on est à fond à la fin du M1, allez-y, mais pourquoi pas. Mais globalement, et on tombe d'accord là-dessus, c'est plutôt quand même devenu de plus en plus un concours à niveau M2, même si bien sûr on peut passer de l'EM1. Voilà, c'est vraiment une question de... Si on regarde les statistiques, la majorité des gens qui l'ont, c'est quand même des étudiants de M2, il ne faut pas s'en cacher. Il y a les étudiants de M1, c'est quand même plutôt... Un très bon étudiant qui est prêt peut y aller, mais la majorité c'est quand même en M2 qui l'ont. Voilà. Après, sur la question que vous évoquiez, est-ce qu'il faut faire une prépa ou pas ? En tout cas, il est très difficile de déconseiller ou de conseiller une prépa. Je pense que l'université prépare très bien, nos universités en tout cas préparent très bien au concours d'avocat et on a tous les ans beaucoup d'étudiants qui ont l'examen d'avocat, pardon, l'examen d'avocat, qui l'ont bien sûr sans avoir fait une prépa privée et qui l'ont en le préparant tout seul. On en a une grosse autorité, donc je crois que... En tout cas, on ne conseillera pas ici directement de faire quelque chose, si ce n'est de travailler naturellement avec les ouvrages de la collection de Dallov. Il n'y a pas d'obligation, la prépa peut avoir l'avantage peut-être pour les gens qui arrivent moins à travailler en autonomie, qui ont besoin de cadres, qui ont besoin d'un suivi plus grand. Pour eux, ça peut être une aide. Le très bon étudiant qui sait travailler en autonomie, il n'y a aucune obligation pour réussir cet examen. Parce qu'il ne faut pas oublier que les IEJ, nos instituts d'études judiciaires, pour celui de Clermont, pour celui de Strasbourg et pour tous les autres, préparent tout au long de l'année quand même aussi au concours d'avocat, offrent des formules de préparation à l'examen. Donc vraiment, les étudiants ne sont pas tout à fait seuls, même tout au long de l'année. Et là, en ce moment, nous sommes fin juin, les étudiants sont en pleine préparation. Vous avez des remontées de la part de vos étudiants ? Des questions ? Oui, oui, oui. Là, il faut être dedans. En tout cas, ceux qui n'auraient pas encore commencé, il est temps d'y penser très, très, très sérieusement. Non, non, dans le planning idéal, ils ont déjà un peu commencé. Il y a encore tout l'été devant eux, mais il faut quand même avoir sérieusement commencé. Voilà. Surtout qu'il y a quand même des étudiants, effectivement, les nôtres, parce qu'on est tous les deux co-directeurs de Master 2, les nôtres commencent déjà à le travailler. Puis il y a beaucoup d'étudiants qui se servent aussi quand même de l'année de Master 2, de la préparation de mémoire, etc., pour travailler l'examen d'entrée à l'ERH pour nous, dans les écoles d'avocats. Donc oui, il faut quand même y aller. Il est temps, oui. Il faut doucement s'inquiéter. Du coup, dans le cadre de ces révisions, est-ce que pour vous, il faut privilégier plutôt la méthode ou la culture juridique ? Je pense, à mon avis, la méthode. La méthode, parce que la culture juridique, encore une fois, je crois qu'en trois mois, on ne va pas acquérir une culture juridique. Et normalement, un étudiant qui est titulaire d'un Master 1, voire d'un Master 2, logiquement, la culture juridique, il l'a. Il baigne dans le milieu du droit depuis 4 à 5 ans. Donc éventuellement, oui, des lectures, de l'actualité, pourquoi pas ? Mais on ne va pas faire une culture juridique en un été. Alors que la méthode, pour le coup, c'est essentiel. Donc celle-là, il faut vraiment faire des entraînements, refaire des exercices, si jamais les choses ne sont pas tout à fait au point, s'entraîner un maximum sur cette méthode. Ça reste, Nicolas Raison, il faut vraiment s'entraîner, parce que ça reste véritablement, si vous voulez, un examen réalisé par des universitaires, à destination d'universitaires. Donc il faut vraiment être dedans, il faut être à fond dedans, s'entraîner absolument, et donc favoriser la méthode. Parce que vraiment, la culture juridique, encore une fois, c'est normalement un background, pour utiliser un anglicisme, que vous avez depuis toujours. Et pour la note de synthèse, la culture juridique, de toute façon, elle est dans les documents, si je peux dire. Donc de toute façon, il y a moins besoin. Il n'y a pas besoin d'amener la sienne. Même si, bien sûr, elle est fondamentale. D'après vous, selon quels critères il faudrait choisir sa matière de spécialité et de procédure ? Alors, je dirais deux choses. D'abord, par affinité, ça c'est une évidence, bien sûr, mais après, il faut être un peu pratique quand même aussi. Par affinité, oui, en fonction de ce qu'on aime, mais être pratique, ça veut dire en fonction de son parcours antérieur. Si, évidemment, vous sortez d'un master 1 droit des affaires, il faut naturellement privilégier les spécialités droit des affaires et donc l'épreuve de procédure civile qui va avec. Si vous êtes sur un master 1 de sciences criminelles ou de droit pénal, il faut naturellement privilégier le droit pénal. Je ne pense pas qu'il faille nécessairement prendre des risques maintenant. Les étudiants pourront en prendre plein pendant leur vie professionnelle, mais peut-être que là... C'est le moment où il ne faut pas en prendre. C'est le moment où il faut jouer la sécurité, je crois, me semble-t-il. Oui, non, mais c'est ça. C'est une matière qu'on a déjà eue, qu'on a déjà travaillée en licence 2, en licence 3. Ce sera beaucoup plus facile de s'y replonger que de découvrir une matière en un été. Ça n'a pas énormément de sens. Oui, oui, vous n'allez pas vous mettre dès maintenant dans le droit des biens. Enfin, le droit des biens, vous en avez forcément déjà un peu fait, mais vous n'allez pas vous mettre... On ne va pas faire de la procédure pénale maintenant parce qu'on a envie, alors qu'un étudiant n'en a jamais fait avant. L'étudiant qui n'a jamais fait de procédure pénale, il ne découvre pas la procédure pénale en vue d'un examen assez sélectif. Non, non, effectivement. Il est efficace et il travaille ce qu'il a déjà eu au précédent. Et j'insiste pour ceux qui sont plus de sensibilité publiciste, là, le tube est tout tracé, si je peux dire. Évidemment qu'on se dirige vers des matières à dominante publique. On ne va pas se refaire une conscience ou une carrière juridique tout de suite. Mais on travaille son droit des obligations puisque c'est vrai que ces étudiants-là, c'est quand même difficile. Ils doivent se mettre à cette épreuve commune. Voilà. Bien sûr. Et pour rester dans le domaine très, très pratico-pratique, quel serait le planning idéal pour une journée de type de préparation des écrits ? Comment vous l'imaginerez ? Alors là, c'est aussi un peu difficile parce que ça dépend de comment les gens travaillent. C'est très subjectif, bien sûr. Oui, c'est ça, qui est mis à faire des journées de 18 heures et puis le lendemain, par contre, on fait une pause cinéma et d'autres, au contraire, qui ont besoin de faire 9 heures, midi, 14 heures, 17 heures. Moi, je dirais qu'il faut avancer à son rythme et il ne faut pas se dégoûter. Voilà, le conseil que je donnerais, c'est essayer, par exemple, de privilégier un format où le matin, vous faites des révisions classiques sur la base de manuels et l'après-midi, vous faites plutôt des exercices blancs où vous lisez de l'actualité. Voilà, pour éviter vraiment de faire une journée de 18 heures sur une seule matière, qu'en plus, vous n'aimez pas plus que ça. C'est ça. Il y a beaucoup de domaines, donc autant varier les matières. Voilà, pas hésiter à varier les matières. Éventuellement, voilà, le matin, un truc plus théorique, on fait ses manuels et l'après-midi, on fait de l'actualité c'est vraiment varier la nature de ce que vous faites, c'est-à-dire entre la théorie, effectivement, et la pratique l'après-midi ou le matin, mais c'est vraiment important. Une semaine à temps plein sur la procédure civile, je pense que tout le monde peut y perdre plus ou moins sa santé mentale. Oui, il faut quand même varier les plaisirs, puisque c'est évidemment un plaisir que de faire de la procédure civile, mais il faut le varier C'est pas pendant une semaine. Il faut le varier avec autre chose. Mais après, évidemment, c'est la subjectivité de chacun, mes régularités, et ça, c'est ce qui permet de le faire, c'est de s'y prendre très tôt. Bien sûr. Vraiment. Oui, je rebondis là-dessus, il ne faut vraiment pas se laisser piéger, disons, par le calendrier. Septembre, ça semble très loin. En réalité, on est quasiment déjà début juillet. Ça va venir très, très vite. Donc, pas perdre de temps pour rien. Voilà. Et par conséquent, quels outils il faudrait privilégier pour la préparation des épreuves ? Vous indiquerez plutôt des précis, des cours, des mémentos, des fiches ? Je sais que c'est aussi très subjectif, bien sûr, mais... Oui, oui. Alors, c'est subjectif, mais finalement, là, on peut donner quelques conseils quand même. C'est-à-dire que je crois qu'il ne faut pas commencer à se noyer dans un précis futile très intéressant et passionnant. Il faut le garder pour autre chose. J'y viens dans une seconde. Il faut plutôt commencer à approcher une matière par des ouvrages type mémentos ou des ouvrages type hypercours pour parler de la collection de Chez d'Alos, bien sûr. Et ensuite, pour approfondir certaines questions passées dans les précis qui permettent d'avoir des écoles de pensée, des choses comme ça. Mais le travail, l'arbre, le tronc, ça doit se faire qu'avec des ouvrages plus concis, à mon sens, en approfondissant avec quelque chose de plus costaud. Je ne sais pas ce que tu en penses, Nicolas. Non, mais tout à fait d'accord parce qu'en fait, encore une fois, le temps joue contre vous. Les précis d'Alos, en droit des obligations, c'est plus d'un millier de pages. Si vous voulez faire le précis d'Alos, en droit des obligations, le précis d'Alos dans votre spécialité, le précis d'Alos en procédure, vous avez 5000 ou 6000 pages à lire, ce qui est mécaniquement impossible. Donc voilà, des ouvrages plus courts et après, sur certains points, effectivement, peut-être d'actualité, rentrer dans le vif du sujet avec des outils du type précis. D'autant qu'il ne faut pas oublier que la nature des épreuves a un peu évolué. Il y a plus de cas pratiques, plus de ce qu'on appelle de consultations. Donc du coup, des ouvrages type précis ou même un taux sont peut-être assez indiqués tout en, évidemment, encore une fois, en se reportant pour les questions complexes au précis. Enfin, même un taux et hyper court, pardon, et en se reportant à des ouvrages plus approfondis. D'accord. Et concernant le grand oral, à partir de quand il faudrait commencer à le préparer, à y travailler et comment travaille-t-on cette épreuve ? Est-ce qu'il y a une méthodologie ? Alors, quand le travailler, eh bien, j'ai envie de dire peut-être par étapes. Le grand danger, c'est déjà de se voir admissible et du coup, de rater le coche pour passer le grand oral. Encore, faut-il aller en grand oral. Donc peut-être commencer, pourquoi pas déjà maintenant, le grand oral, quitte ensuite à le remettre un peu entre parenthèses quand on sera effectivement fin juillet, en mois d'août, pour vraiment là se concentrer sur les épreuves de septembre et y revenir ensuite tout de suite après les épreuves de septembre. Je crois que les deux écueils sont là. C'est trop se concentrer sur le grand oral au point de rater les épreuves écrites et l'autre écueil, évidemment, c'est de repousser le grand oral après les écrits et si vous commencez à travailler les libertés fondamentales le 5 ou le 6 septembre, enfin une fois que les écrits sont passés, c'est très compliqué, vous êtes trop court. Donc à mon avis, commencez un peu maintenant et puis ensuite se refocalisez sur les écrits à partir de mi-juillet pour vraiment garder du temps pour les écrits. Là, c'est vraiment une question d'efficacité, Nicolas, en termes de raison. Il faut être absolument efficace en termes de calendrier, donc ne pas perdre de temps tout de suite, trop tôt, il faut vraiment... Voilà, c'est une question d'efficacité. Comment après, alors vraiment, là aussi c'est très subjectif, à partir quand même des ouvrages de liberté publique, c'est l'évidence puisque c'est quand même souvent des sujets comme ça qui tombent. Pour moi, la plupart des étudiants que je connais, je leur conseille l'ouvrage chez Dalloz, par exemple, parler que de la maison Dalloz, il est très bien fait, ça fonctionne sous format de thème en plus, donc ça permet aussi d'avancer de manière pas trop indigeste en faisant un ou deux thèmes et puis ensuite en arrêtant, en y revenant, etc., etc. Et peut-être ici en background, mais ce n'est pas un travail à temps plein, peut-être garder un oeil sur l'actualité. Pour le grand oral, je pense qu'il faut garder un oeil sur l'actualité, les procès qui aujourd'hui font un peu la une de la presse parce que ça va peut-être mécaniquement rentrer à un moment donné dans la discussion avec le candidat. Typiquement, tous les projets de loi qui passent en ce moment sont cités de projets de loi, mais enfin, on a bien vu ce qui se passait autour des plateformes, etc., ce qui a été partiellement censuré, voilà, toutes ces choses-là, il faut quand même, à mon avis, se tenir vraiment au courant de ça et là, on parle évidemment sans savoir quoi que ce soit, mais je veux dire, ça me semble de la culture juridique là, pour le coup, importante pour les questions, pour tout ça, être capable de répondre à ça, ça c'est essentiel. Surtout qu'on est quand même bloqués sur les... Pardon, excusez-moi, je vous coupe, mais on est bloqués sur l'examen, donc si on continue un petit peu à lire le journal pendant toutes les révisions, c'est à mon avis très judicieux. Voilà. Et sinon, pour rester encore un peu sur le grand oral, est-ce que vous avez, par rapport aux postures, par rapport aux techniques d'argumentation, est-ce qu'il y a des... Enfin, vous avez des conseils ou y a-t-il des ouvrages dans lesquels les étudiants peuvent trouver des tuyaux ou de... Enfin voilà, c'est des choses qui se travaillent et qui ne sont peut-être pas naturelles forcément chez tout le monde. Comment y faire ? Oui. C'est vrai que ce n'est pas naturel chez tout le monde parce que malheureusement, à l'université, on ne prépare pas assez à l'oral, on n'a pas la possibilité compte tenu du nombre. C'est effectivement. Le distanciel ne va certainement pas aider malheureusement. Mais du coup, on ne prépare malheureusement pas assez nos étudiants. Donc la posture, oui, là aussi c'est subjectif. Il n'y a pas d'ouvrage, je ne crois pas. Il n'y a pas forcément... Je ne pense pas qu'il faille forcément anticiper les choses. Ça ne vaut pas le coup d'acheter un ouvrage de rhétorique sur comment réussir sa plaidoirie. Un grand oral, ce n'est pas une plaidoirie. Ça reste un examen universitaire. Donc il faut être universitaire. Les étudiants qui ont eu l'occasion d'avoir 2-3 euros, c'est ça qu'il faut faire en fait. Vous venez à peu près correctement habillés. On oublie parfois de le dire. Oui, c'est vrai. Vous essayez de poser votre voix. Vous ne paniquez pas parce qu'il n'y a rien de pire que l'étudiant tout rouge qui bégait et que personne ne comprend. Donc vous posez votre voix. Le jury n'est pas là pour vous dévorer tout cru. C'est un échange. Et vous essayez de montrer que vous êtes un étudiant sérieux. Et encore une fois, si en amont, vous avez travaillé, les questions qu'on va vous poser ne vont pas totalement vous déstabiliser. Vous arriverez à vous raccrocher à des choses et vous essayez. Souvent, c'est dans le cadre d'une discussion. L'examinateur reprend aussi la parole. Éventuellement, si vous partez dans une mauvaise direction. Donc voilà, vous essayez bon an, mal an de faire votre conversation en essayant de démontrer votre capacité de juriste. Et un juriste, c'est quoi ? C'est quelqu'un qui, évidemment, a un background juridique, bien sûr, mais qui aussi, peut-être, sur des questions qu'il connaît moins, aura la capacité de répondre, de raisonner, de faire des liens avec des choses qu'il a vues, auxquelles il a pensé. Encore une fois, sans angoisse majeure. On a beaucoup de très bons étudiants qui ratent parce qu'ils sont persuadés qu'ils vont se faire dévorer. Ce n'est pas le but du grand oral. Il y a peut-être un tout petit truc que je donnerais, mais vraiment, qu'on m'a donné pour d'autres oraux, mais un tout petit truc, c'est ne pas avoir peur du silence, en fait, véritablement. C'est-à-dire que d'avoir un silence de 10 secondes, 15 secondes avant de répondre pour poser vos idées dans votre tête, ce n'est pas grave, en fait. Et souvent, les étudiants ont peur du silence et on brille tout de suite. On a peur du silence quand on est face à quelqu'un et c'est dommage. Il ne faut pas avoir peur du silence pendant 15 secondes. On apprend ça, nous, pour les auditions qu'on passe tout le temps et je crois que c'est important de prendre du temps pour réfléchir, en fait, sans parler. Surtout à l'oral, 5 secondes, c'est rien. Oui. Voilà. C'est le seul truc que je donne. Très bon conseil. Ne pas avoir peur du silence. Effectivement. L'épreuve des langues, est-ce que vous pouvez expliquer les modalités de l'épreuve de langue ? Alors, elles ont changé. Nicolas, je parle sous le contrôle de Nicolas. Enfin, on parle tous les deux sous le contrôle l'un et l'autre puisqu'on n'est pas spécialiste en langue. Mais oui, elles ont changé. Je crois qu'elles changent d'essai. Elles changeront l'année prochaine. Cette année, ils ont encore le choix de la langue. À partir de l'an prochain, je crois qu'il n'y aura plus que l'anglais. Voilà, il n'y aura plus que l'anglais. Oui, voilà, c'est ça. Je crois que c'est une discussion autour d'un thème juridique. Vraiment, ici, l'objectif, ce n'est pas de faire du droit comparé. C'est de vérifier la capacité de l'étudiant à échanger sur un thème juridique en anglais. Donc, véritablement, ou allemand, sur la langue choisie. Donc, ce n'est vraiment pas un test de connaissance ou encore moins, vraiment, quelque chose de droit comparé. C'est votre capacité à discuter en anglais. Je pense que ça se prépare vraiment comme une épreuve d'anglais assez classique, je crois, à mon sens. Mais je ne suis pas pas compétent là-dedans. Est-ce que vous pourriez me donner quelques exemples d'erreurs récurrentes dans les copies du concours de CRFPA ? Il doit bien y avoir des marronniers qui reviennent. Oui, alors, ça, là, il faut laisser un silence. Alors là, c'est, oui, comme ça, on fait un petit silence. Laissons un silence. Non, c'est compliqué de trouver des erreurs. Bon, d'abord, il y a vraiment, véritablement... Moi, j'en aurais une. Vas-y, commence. Si tu as besoin de 5 secondes en plus. Un premier élément qu'on oublie parfois, mais c'est vraiment récurrent et je crois que les étudiants doivent s'en rendre compte, c'est la forme. Oui, oui. Il faut se rendre compte. Ça peut paraître stupide de le dire et c'est pour ça qu'on a parfois presque honte à le dire, mais on est sur un examen qui est niveau Master 1, le plus souvent Master 2. Les fautes dans les copies de français, d'orthographe, etc., c'est à proscrire absolument et plus simplement aussi la forme. C'est vraiment le premier conseil que je donnerais. Pensez à votre correcteur qui récupère 200 copies. La copie illisible, type excès, atroce, par définition, vous partez avec une vision négative. Ça se fait déjà le premier conseil sur la forme. Le deuxième que je donnerais, j'ai pu réfléchir, merci Nicolas, sans faire de silence, du coup, le deuxième que je donnerais qu'on donne d'ailleurs dans l'ouvrage aimablement publié aux collections chez Dalloz, c'est qu'il faut donner son... Encore une fois, il faut finir la consultation, il faut donner son avis en consultation. Et souvent, les étudiants finissent en disant qu'ils peuvent faire ça ou ça, telle est la solution ou telle est l'autre solution. En fait, on veut une solution, il faut tout exposer, mais il faut choisir. Quand vous serez avocat, quand l'étudiant sera avocat, on va lui demander un conseil précis, une réponse à la question. Il ne faut pas hésiter à donner une réponse pourvu qu'elle soit argumentée. Et ça, c'est un écueil qu'on voit assez souvent, en fait, véritablement. Oui, et dans l'argumentation, ne pas hésiter, enfin même, c'est pas ne pas hésiter, il faut voir l'ensemble des arguments, c'est-à-dire pour montrer que vous maîtrisez votre sujet, vous montrez à la fois les arguments en votre faveur et également en votre défaveur et après, vous tranchez entre les deux. Ce qu'on attend en réalité, oui, d'un professionnel. On n'imaginerait pas un avocat qui vous dit « je ne sais pas si vous allez gagner ». Pas la moindre idée, vous verrez bien. Non, au bout d'un moment, il faut quand même un peu quantifier si on regarde la jurisprudence, au regard des éléments qu'on connaît, est-ce que face à telle question éventuellement un peu débattue, il y a plus de chances que la réponse soit A ou la réponse soit B. Et l'étudiant, à la fin, doit donner effectivement son avis. En fait, il faut vraiment aller jusqu'au bout de la consultation. Si vous savez qu'il y aura à la fin un problème de preuve, il faut le dire. Si vous savez qu'il y aura un problème de juridiction, de compétence juridictionnelle, il faut le dire. Il faut vraiment aller au bout. Il faut finir, simplement. Il faut vraiment finir. Voilà. Merci beaucoup. Je me rends compte, là, en vous écoutant, que, et je m'adresse à ceux qui nous regardent, cet enregistrement sera disponible sur les sites d'Alleuse et Mola parce que je pense que les conseils que vous dispensez seront salutaires pour beaucoup d'étudiants. Encore merci. Et on va revenir un tout petit peu sur la collection qui vient de paraître. Comment avez-vous pensé cette collection, cette nouvelle collection ? Vous avez travaillé combien de temps dessus ? Comment elle est née ? D'abord, elle est née, il faut prendre à César ce qu'est à César, elle est née des éditions d'Alleuse. Nous n'avons pas eu l'idée de la collection. C'est naturellement Hélène Hoch et Elia Dumont qui ont naturellement songé et on les remercie d'avoir pensé à nous. pour la piloter, enfin la piloter, non, pardon, pour y participer plutôt puisque nous sommes plusieurs universitaires à y participer. Nous ne sommes que les représentants de pas mal d'universitaires. D'autres, voilà, donc ça n'a pas été nous. On a travaillé quand même quelques temps. Je vous avoue que le confinement a aidé évidemment aussi à ce qu'on puisse y travailler puisque ça nous a permis d'avoir des plages de temps un peu plus importantes que d'habitude. On l'a pensé, enfin les éditions d'Allos l'ont pensé comme vraiment l'idée c'était d'avoir des points précis vraiment sur des domaines eux-mêmes précis. Des points d'actualité, des points problématiques, c'est vraiment, voilà, on ne peut pas être exhaustif, c'est un ouvrage de préparation, c'est un ouvrage d'examen, donc c'est vraiment par spot si je peux dire. Oui, c'est ça, il faut vraiment le voir comme un complément du manuel, ça ne prétend pas se substituer au manuel. Surtout pas. L'étudiant qui a une vision globale d'une matière, on lui offre, dans l'ouvrage tout en un, je pense aux droits des obligations par exemple, on lui offre une dizaine de thèmes un peu précis qui pour nous, alors après c'est très subjectif, nous semblent être un peu soit les thèmes à la mode, d'actualité, soit les thèmes problématiques parce qu'aujourd'hui, voilà, on est un peu dans quelque chose où on sent qu'il y a peut-être des choses à dire et on offre, sur une dizaine de points par exemple, pour le programme de droit des obligations des approfondissements. Et l'idée c'est que ça s'enrichira chaque année bien sûr, chaque année on rajoutera des thèmes, on en enlèvera peut-être, etc. Là vous vous doutez pour les étudiants que la loi Pacte, par exemple en droit des affaires est un thème qu'on a évidemment traité parce que voilà, c'est de l'actualité d'hier en tout cas, vraiment presque d'aujourd'hui. Et l'autre gros aspect, l'autre gros aspect de l'ouvrage évidemment c'est ce qu'on a dit, ça se prépare, c'est des exercices. Tout bêtement, les étudiants, surtout s'ils sont issus d'un Master 2, n'ont peut-être plus fait de cas pratiques depuis peut-être bien longtemps. Donc il faut s'entraîner encore une fois, il faut s'entraîner un maximum, plus on en fait, meilleur on est. C'est encore plus vrai sur la note de synthèse qui est par définition une épreuve qu'ils ne connaissent pas ou très peu. Et donc là, il n'y a pas 36 solutions, il faut s'entraîner et l'ouvrage offre justement dans chacune des parties un certain nombre d'entraînements. Il y a deux notes de synthèse, il y a deux cas pratiques je crois pour chacune des parties, droits des obligations, droits des affaires. Et donc ça permet à l'étudiant de voir un peu à quoi peut ressembler le genre d'examen qu'il pourra avoir le jour j'ai. Je voudrais juste dans la partie droits des affaires parce que nous l'avons fait tous les deux en revanche, on a désossé, si je puis dire, un cas pratique. Les deux premiers, en réalité, on les a vraiment désossés en donnant des conseils au fur et à mesure du cas pratique, du parcours. On a essayé de montrer comment on pensait le raisonnement à l'œuvre pour montrer. Et puis le dernier est intégralement rédigé. Les voir véritablement un peu comment on passe de la partie on réfléchit à la partie on écrit. Voilà un peu comment on a pensé pour le celui au droit des affaires en tout cas. Pour revenir un petit instant sur la note de synthèse, justement, qu'est-ce qu'une bonne note de synthèse ? Bon, là, je vous renverrai à la méthodologie. Je vous renverrai à la méthodologie. Je ne sais pas trop, c'est compliqué. Nicolas, je ne sais pas si tu veux commencer. Je dirais que la bonne note de synthèse, c'est celle qui permet à votre... Encore une fois, il faut essayer de se placer à la place de son interlocuteur. On ne rédige pas une note de synthèse pour soi, on rédige une note de synthèse pour son lecteur. Donc, le conseil que je donne toujours à mes étudiants, le but de votre note de synthèse, c'est que quelqu'un qui ne connaît pas le sujet, qui évidemment n'a pas le temps de lire les documents, en vous lisant, en deux pages, se fasse une idée la plus précise, la plus complète, la plus synthétique possible du sujet dont il est question. Est-ce qu'en vous lisant, je sais quel est le sujet que vous voulez traiter, quand bien même je n'y connais rien et quand bien même je n'ai pas lu l'annexe documentaire ? Et c'est là où il faut sur la forme se faire violence, il faut arriver à faire des phrases assez courtes, il faut arriver à privilégier la forme, il faut vraiment arriver à, si on a un style plutôt fleuri, il faut arriver à le rendre plus neutre, vraiment il faut apprendre à se faire violence sur une note de synthèse. C'est l'exercice qui se prépare le plus au sens où vraiment il faut en faire, en faire, en faire. Il n'y a que comme ça, on ne va pas apprendre, il n'y a rien à apprendre pour une note de synthèse, il faut la préparer. Surtout que souvent les étudiants n'en ont jamais fait avant. C'est le problème. La note de synthèse, on la découvre justement au moment où on commence à préparer des concours. Donc à la différence du cas pratique qu'on maîtrise depuis la première année, plus ou moins, la note de synthèse, il faut s'entraîner, il faut s'entraîner un maximum. Oui, totalement. Je rappelle à ceux qui nous regardent qu'ils peuvent envoyer des questions que je transmettrai à nos deux interlocuteurs avec grand plaisir. Il ne faut surtout pas rater l'occasion. On a deux enseignants devant nous qui peuvent nous conseiller. Donc on attend vos questions. Vous avez mentionné tout à l'heure justement la période du confinement et la crise que nous venons de traverser. Est-ce que d'après vous, cette crise a eu un impact sur la préparation du concours ? Est-ce qu'il y aura des mesures ? On s'attend à ce qu'il y ait des mesures mises en place lors du concours qui changeront des années précédentes. Est-ce que vous savez déjà comment ça se passera ? Sur le plan de la forme, en tout cas, pour ce qui est de mon université, tout est fait naturellement pour que ça se passe dans des conditions sanitaires respectueuses de ce que le gouvernement nous imposera, bien sûr. Sur le fond, je crois que tout a été dit par la Commission nationale du barreau, c'est-à-dire des barreaux, c'est ça ? Oui, oui. En fait, en réalité, tous les textes qui sont postérieurs à la crise Covid, donc à la loi du 23 mars et les ordonnances postérieures du 25 mars, ne sont pas, me semble-t-il, au programme. C'est ça. C'est des recommandations de la Commission. Je la regarde dans le bouquin, on l'a mis dès le début, je crois, mais il y a... Non, c'est ça, on fonctionne hors Covid, c'est-à-dire que sur le fond, les matières qui seront données, il n'y aura pas de questions liées à la législation liées au Covid. Voilà, oui. Et après, sur les aspects pratiques, les étudiants feront leurs examens en condition normale, sauf qu'éventuellement, les tables seront un peu plus espacées. À mon avis, ça va se limiter à ça, il ne faut pas y voir autre chose. Mais tout sera, effectivement. Mais en tout cas, je ne crois pas que les dates aient évolué. Enfin, vraiment, voilà. Il y aura du gel hydroalcoolique à l'entrée. Voilà. Avec 5 heures d'épreuve avec un main, ça peut être plus fatigant. Est-ce que vous avez... Mais je vous en prie, je vous en prie. Avez-vous d'autres conseils que vous souhaiteriez donner aux étudiants qui nous écoutent ? Ou il y a peut-être des questions auxquelles nous n'avons pas pensé ? Qu'est-ce que vous, vous direz là, un étudiant qui est devant vous et qui dit j'ai peur, je passe mon concours dans deux mois ? N'ayez pas peur. N'ayez pas peur, effectivement, comme dirait quelqu'un de connu, comme disait quelqu'un que non, mais n'ayez pas peur. Non, je ne crois pas qu'il faut y avoir peur. Évidemment, c'est surprenant comme épreuve. La première épreuve, l'épreuve de la note de synthèse, c'est surprenant. C'est inédit. L'étudiant qui se place maintenant au début juillet, il faut quand même se dire qu'il a encore deux mois. pendant deux mois, mais en travaillant 8-10 heures par jour pendant deux mois, parfois avec une grosse chaleur, il peut vraiment, honnêtement, y arriver. Je crois qu'il faut vraiment, non, véritablement, il peut y arriver. Il y a une part d'aléa, comme dans tout examen, mais un sujet qui ne lui plaît pas. Non, non, je ne crois pas qu'il faut y avoir vraiment peur. C'est surprenant. Il faut désacraliser. En réalité, à part effectivement la note de synthèse qui est un exercice nouveau et pour le maîtriser, ce n'est pas compliqué, il faut juste en faire. Les autres exercices, encore une fois, il faut que l'étudiant garde bien à l'esprit que c'est un exercice universitaire. Ce n'est pas un exercice d'avocat. L'exercice pour savoir s'ils ont la capacité d'être avocat, ça s'appelle l'examen de sortie. Ça s'appelle le CAPA. Là, en fait, il s'agit simplement de voir s'ils ont le niveau universitaire nécessaire pour rentrer à l'école d'avocat. Et donc, la surprise, elle ne sera pas immense. Ce qu'on va leur demander, c'est une consultation qui correspondra aux cas pratiques qu'ils ont fait jusqu'à présent dans des matières qu'ils connaissent. Le droit des obligations, le plus souvent, ils l'ont étudiée en deuxième année de licence. Les matières de spécialité, droit des sociétés, etc., c'est des choses qu'ils ont étudiées en troisième année de licence, éventuellement complétées par les cours qu'ils ont eus en master 1. C'est un exercice universitaire. Donc, l'étudiant qui est arrivé jusqu'à avoir son master 1, c'est que les canons universitaires, il les connaît un minimum. Sinon, il ne serait pas là. Et donc, il faut simplement qu'il fasse ce qu'il a toujours fait, réviser, travailler, plus travailler que d'habitude, réviser, travailler et se conformer à ce qu'on lui a toujours appris à l'université. Puis, il faut essayer que l'étudiant, je sais qu'on ne va pas me croire, mais c'est quand même important, il faut essayer que l'étudiant s'amuse un tout petit peu. L'épreuve de la note de synthèse, mine de rien, c'est une épreuve qui fait peur, mais c'est une épreuve qui est intéressante, intellectuellement, parce qu'on traite de sujets, d'actualités, etc. Il y a de bons sujets, donc il faut que l'étudiant essaye de s'amuser un peu au moins intellectuellement avec ce qu'il trouve. Et je crois que là, il faut au moins faire ça, essayer de trouver ce qu'il y a de bien dans les 8-10 heures qu'il va faire tous les jours pendant deux mois. Donc voilà, s'amuser un peu quand même. Alors, nous avons une question de Solane, je pense qu'elle n'était pas au... Elle n'était pas... Elle nous a pris en cours de route parce que... Alors, bonjour Daloz, avons-nous plus de chances de réussir le CRFPR en étant titulaire d'un M2 ou nos chances sont égales avec un M1 ? On peut juste revenir là-dessus, on avait parlé au tout début de la discussion. Alors, c'est... Plus de chances avec un M1 qu'un M2, c'est difficile, comme on vous le disait, globalement, je crois que statistiquement, les gens, normalement, plus de chances, effectivement, de l'avoir avec un M2 parce qu'il y a une maturité, parce qu'ils ont pu s'entraîner, parce qu'ils ont pu quand même traiter le livre avec le livre. Pour quand même que je le montre, je veux dire, c'est quand même important, c'est un ouvrage, voilà, mais voilà, parce qu'ils ont eu le temps de le travailler pendant un an, effectivement. Si vous avez une année de plus, naturellement, on est meilleur, voilà. Globalement, on s'oriente vers quasiment tout le monde à un Master 2 le passe, donc voilà, je crois, mais je ne veux pas le dire non plus parce qu'il y a des exceptions. Le très bon étudiant qui est vraiment à l'aise en Master 1, qui arrive en Master 1 à se dégager le temps suffisant, en fait, l'enjeu, il est plutôt là, c'est qu'en Master 1, souvent, comme on a un peu le stress des sélections de Master 2, alors de ce point de vue-là, les choses vont un peu changer, c'est une année compliquée, le Master 1. Donc, peut-être que c'est une année où on a moins le temps. Maintenant, l'étudiant qui arrive à dégager le temps nécessaire, qui est sérieux dans ses révisions, il y a tous les ans des étudiants qui l'ont dès le Master 1 et qui l'ont bien, je veux dire, qui ont de bonnes notes, pas juste qui l'ont à 10, 0, 0. On a toujours des étudiants très brillants qui l'obtiennent dès le Master 1, donc il n'y a pas d'interdit. Maintenant, statistiquement, c'est vrai que Master 2, on a 20% d'expérience en plus aussi, c'est simplement ça. Vous pouvez par exemple prendre un sujet, je pense à ce que tu dis me fait penser à ça, vous pouvez prendre un sujet de mémoire qui va être en droit des obligations si vous faites un Master 2 de droit privé et donc qui va vous faire travailler encore plus du coup, intellectuellement, l'épreuve de droit des obligations. Donc c'est sûr que ça augmente les chances, mais je ne voudrais pas non plus décourager, mais ça augmente les chances. Et on a aussi une autre question de André cette fois-ci qui nous dit que vous avez abordé à plusieurs reprises le suivi de l'actualité. Qu'est-ce que vous préconisez ? C'est plutôt la presse écrite tous les journaux. Comment avoir une veille au plus précise possible de l'actualité d'après vous ? Là, je crois qu'il faut... Alors pour moi, là aussi, tu tiens à ce que tu en penses, mais moi, c'est la presse écrite, c'est-à-dire un quotidien par matin et puis voilà, je veux dire, sans lire l'intégralité du quotidien, mais un quotidien par matin en prenant des sujets qui sont en rapport avec le droit. Enfin, en rapport avec le droit, en rapport avec l'actualité juridique et judiciaire. Voilà. Je ne sais pas dire... Non, non, je dirais... Il faut sauver la presse écrite. Il faut sauver la presse écrite. Mais après, il faut aussi... Voilà. Il faut quand même comprendre que l'actualité, normalement, ce n'est pas quelque chose qu'on découvre quand on arrive à Master 1, Master 2, qu'on se prétend juriste, c'est-à-dire quand même sur une matière un peu vivante. On suit normalement l'actualité. Donc, le conseil, c'est ça. Même si on n'a pas envie d'investir dans un abonnement, vous allez sur le site d'un des grands quotidiens tous les matins et puis vous vous prenez une dizaine, une quinzaine de minutes pour lire deux, trois articles et savoir un peu ce qui se passe. On n'imaginerait pas... Il faut poser peut-être la question dans l'autre sens. On n'imaginerait pas un étudiant titulaire d'un Master 2 qui veut entrer en école d'avocat qui aujourd'hui ne sait pas ce que c'est que la censure du Conseil constitutionnel sur la loi relative au contenu haineux. Tout simplement. Quand on est juriste, si on s'intéresse un petit peu à son environnement, et bien son environnement, ça passe aussi par de l'actualité, tout simplement. Deux, trois articles histoire de ne pas découvrir le sujet le jour du Grand Oral en fait, c'est ça ? Parce que quand vous avez déjà un petit peu de bagage juridique, vous allez être plus allé sur les questions. C'est une évidence. Voilà. On arrive à la fin de nos 30 minutes. Le mot de la fin, il est à vous. Alors, le mot de la fin, je le renverrai à... Là, il faut être un peu aussi présenté de notre travail. Le mot de la fin, je le renverrai à l'ouvrage qui est, encore une fois, j'insiste, donc ces ouvrages, c'est qu'il y a une collection, il y a vraiment, on ne l'a pas assez dit parce qu'on s'est beaucoup investi sur la partie des droits des affaires, mais c'est une collection de quatre ouvrages, donc voilà, c'est ça qui est important. Et finalement, c'est aussi le travail d'une équipe universitaire. On a vraiment essayé de le penser pour que les étudiants puissent avoir vraiment s'en servir véritablement comme quelque chose tous les jours, etc. C'est une boîte à outils. C'est vraiment une boîte à outils dans laquelle vous trouvez des thématiques qui aujourd'hui nous semblent d'actualité, dans laquelle vous trouvez des exercices corrigés. La plupart des universitaires ayant participé à l'aventure sont des gens qui ont déjà corrigé des copies. Donc, de ce point de vue-là, ils savent un petit peu ce qu'on attend, ce qu'on veut. Et le mot de la fin serait bon courage à nos étudiants. Oui, c'est exactement ce que j'allais dire, bon courage. L'été va être long, mais ça en vaut la peine et c'est tout à fait faisable. Bien sûr. Voilà. Bon courage à tous les étudiants. Merci à vous deux. Merci infiniment aux éditions Dalloz. Merci. Et n'oubliez pas, cet enregistrement sera visible tout l'été sur le site Facebook de Mola et sur le site Facebook de Dalloz. Passez un très bon après-midi. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.